Pourquoi il a fallu attendre 20 ans pour qu'il y ait un film de fiction qui soit fait au Nicaragua ? Parce que toute la production cinématographique a disparu en 1990 quand les sandinistes ont perdu les élections juste après toute la période de la révolution sandiniste. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu absolument aucune initiative pour essayer de restaurer la cinématographie ou de créer un fonds de soutien à la cinématographie. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives indépendantes, personnelles, de cinéastes indépendants. Mais évidemment pour des raisons évidentes de budget, on s'est surtout concentré sur le court-métrage et sur le documentaire. Et la fiction était plutôt l'apanage de la télévision comme dans le reste de l'Amérique latine ou pas ? Non, il n'y a pas du tout de production de télévision au Nicaragua, aucune. La télévision ne produit que des news, que des informations. Il n'y a absolument aucun autre type de programme. Pourquoi avoir choisi une boxeuse et pourquoi cette importance de la boxe ? Y compris pour les filles ? Parce que la boxe, c'est un des sports nationaux au Nicaragua, avec le baseball. C'est pour ça aussi qu'on voit du baseball dans le film au début. On a sept champions du monde quand même en boxe. Donc c'est un sport très très populaire. Maintenant, c'est vrai que les filles s'y sont mises au Nicaragua en tant qu'amateurs. Elles ne sont pas encore professionnelles. Et elles sont championnes d'Amérique centrale. Et puis aussi, par rapport au personnage, c'est important pour moi qu'elles prennent possession d'un sport qui est normalement un sport typiquement masculin. Parce que c'était sa forme à elles de revendiquer une indépendance, de revendiquer une certaine forme de pouvoir. Parce qu'on sait bien que, surtout en Amérique centrale, le pouvoir, il est du côté des hommes et pas du côté des femmes. Donc s'approprier la force physique, c'était aussi pouvoir affirmer une indépendance qu'elles n'auraient pas pu affirmer autrement. L'Amérique centrale aussi est marquée par la violence, notamment la violence des bandes. C'est vrai que ça transparaît aussi dans le film, ces phénomènes de violence. Et notamment les violences faites aux femmes qui sont assez courantes. C'est aussi, dans le film, un élément important. Oui, je pense que le film montre la réalité du pays. Alors quand on parle de violence des bandes, on voit bien dans le film qu'on n'en est pas encore au niveau du Salvador. Avec les maras et vraiment des comportements d'une violence au-delà du bien et du mal. Le Nicaragua reste encore le pays le plus sûr, le plus tranquille, entre guillemets, mais quand même, d'Amérique centrale. Quant à la violence faite aux femmes, ça je pense que ce n'est pas l'apanage du Nicaragua. Je crois que ni de l'Amérique centrale, ni de l'Amérique latine. Je pense que ça existe absolument partout. Et qu'il est important d'en parler. Et surtout, il est important de parler. Ce que j'ai essayé de montrer dans le film, c'est quelque chose qui est un petit peu trop monnaie courante, qui est l'abus sexuel des jeunes filles et des petites filles. Le film est aussi marqué par les différences sociales et les oppositions, y compris géographiques, des quartiers, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui reste encore très important dans la société au Nicaragua ? Alors au niveau géographique, tout est mélangé, en fait. Ils sont plutôt en centre-ville, d'ailleurs, parce que les gens riches, maintenant, occupent les quartiers périphériques. Justement, c'est un petit peu le contraire, autour de la ville, les hauteurs. Et vraiment, c'est une réalité, cette espèce de chemin parallèle qui ne se croise pas, en fait, entre, par exemple, le jeune étudiant et la Yuma. S'ils se rencontrent, c'est pour une raison fortuite. Mais normalement, ils n'auraient aucune raison de se rencontrer. Elle, elle, quand on va à l'université, elle trouve un monde complètement nouveau. Et lui ne connaît pas son monde à elle. Il marche sur deux routes complètement parallèles. Vous évoquez aussi le fait que c'est eu un succès important dans les salles. Alors, deux questions, effectivement. Pourquoi ce succès, quand on sait que les blockbusters, généralement américains, font de très gros succès dans la région ? Et l'autre chose, est-ce qu'il y a beaucoup de cinéma où on peut voir les films ? Au niveau des blockbusters, on était très, très fiers parce que, quand même, on a fait plus d'entrées qu'Airon Man 2. Donc ça, c'était quelque chose d'important en Nicaragua. C'est un pays qui a un tout, tout petit marché. On a 21 écrans pour tout le pays. Les salles calculent qu'il y a à peu près un million de spectateurs par an qui vont au cinéma. On en a fait 26 000, nous, en six semaines. Donc c'était vraiment un énorme, énorme succès. Il y a des cinémas que à Managua, dans la capitale. Et en fait, le film a été piraté avant la sortie. Donc ça aussi, ça nous a enlevé des spectateurs au cinéma. Ceci dit, il s'est vendu par milliers, à un dollar, à tous les coins de rue. Donc c'est un petit peu dommage pour nous, pour l'exploitation en salles. En même temps, il a été énormément, énormément vu. C'est un petit peu dommage pour nous, pour l'exploitation en salles. C'est un petit peu dommage pour nous, pour l'exploitation en salles. C'est un petit peu dommage pour nous. C'est un petit peu dommage pour nous.